bonjour à tous et à toutes je reviens aujourd'hui pour vous montrer un album que je viens de terminer il ya quelques jours c'est un album qui m'a pris pas mal de temps parce que du coup j'avais commencé avant de partir en vacances donc je vais terminer à mon retour donc c'est un album que j'ai fait avec la collection de chez action vintage dreams vous voyez il me reste encore pas mal de papier c'est un album qui mesure 21 par 15 et demi qui contient les photos donc du mois de mars 2018 puisque si vous suivez ma chaîne youtube vous savez que j'ai décidé de scraper toutes les photos de mon année 2018 que qui était restée dans un coin faute de temps j'avais fait 2017 en project life 2019 en project life mais 2018 n'avait pas le temps d'être trappé et comme j'en avais un peu marge du project life je me suis remise dans les albums donc là on est sur mars 2018 donc au niveau de la couverture donc j'ai je suis donc amoureuse de cette feuille de papier donc je savais dès le début que ça allait être cette page qui est serveur de couverture et j'ai décidé de rajouter quelques petits embellissements vous avez quelques fleurs en tissu d'épicier et puis une découpe d'ail en papier donc voilà qui en fait pro enfin qui est une composition qui est prolongée par le dessin et vous avez aussi quelques sénat molletotte au niveau de la reliure donc c'est une reliure avec des livres et des feuilles attachées par de la twine donc sur la couverture donc vous voyez j'ai juste mis mars 2018 avec des transferts derrière il ya juste donc le même papier dans l'autre sens en fait c'est l'autre morceau de la feuille 30 et vous avez un and made with love en faux clairs et l'ouverture se fait avec un ruban qui vient de chez axu et que je vous ai présenté d'ailleurs dans un de mes derniers hauts donc commence comme ceci alors pour commencer ici vous avez une enveloppe craft fermée avec de la twine et elle contient des photos qui n'ont pas été mises dans l'album mais qui font partie du mois de mars 2018 et vous aurez la même chose à la fin c'est une astuce que j'ai trouvé parce que voilà à l'époque même encore maintenant je prenais beaucoup de photos là j'ai fait développer mes photos à l'avance quand je n'avais plus la canon donc je j'ai développé beaucoup de photos sans savoir comment j'allais me scraper et donc je savais pas quel style d'album j'allais faire etc donc pour sélectionner le nombre de photos c'était pas évident forcément il ya des fois où j'ai trop de photos donc là j'ai trouvé cette solution qui je trouve est plutôt sympa ok les décorations sont toujours fait plus ou moins de la même façon vous avez un papier décor une photo qui est maté sur du papier noir ou non cela dépend des fois du washi tape vous avez trois sortes de washi tape qui vient de chez action vous avez les fameux mots de chez team holtz vous avez également tout un tas de tamponnage donc ce sont tous des temps qui viennent de chez action et donc c'est des fleurs que j'ai tamponné sur des chutes des papilles de la collection et que j'ai détouré et enfin vous avez aussi des détailles des découpes avec des détailles feuillage que je vous ai présenté également dans un hall il ya déjà un petit moment de ça et qui venait à l'époque de chez aliexpress quand je commentais encore là bas je crois que c'est tout ce que vous avez trouvé comme décoration dans cet album peut-être des heures des enamel dots sur peut-être des transferts et encore je suis pas sûr et vous aurez aussi des étiquettes que j'ai fait à l'eau que j'ai réalisé moi même sur word et vous avez une vidéo explicative sur ma chaîne de comment créer ce genre d'étiquette donc n'hésitez pas à aller faire un voilà donc sur ce je vous présente l'album avec en musique et je reviens juste après pour vous faire un petit coup à tout de suite et je vais vous laisser un petit coup à tout de suite et je vais vous laisser un petit coup à tout de suite donc voilà comme vous l'avez vu j'ai également utilisé des attache parisienne des badges qui viennent également de chez l'action qui ont été achetés il ya super longtemps je m'excuse à un moment donné j'ai dû cacher une partie avec mes mains parce que j'avais oublié de mettre du post-it donc vous voyez les visages où j'ai caché tant bien que mal donc je vous ai peut-être un petit peu caché la déco donc voilà au niveau de cet album j'ai juste oublié de vous dire que le papier qui sert de couverture c'est le papier qui vient de chez Lidl c'est des blocs avec plein de papiers de plein de couleurs différentes et il est vraiment tip top parce que ce sont des grandes feuilles donc c'est pas du A3 c'est pas du A4 c'est entre les deux et du coup il est juste un petit peu trop petit vous allez mieux voir voir l'intérieur peut-être voilà il est juste un petit peu trop petit donc mais encore ça se voit bien là vous voyez il va juste il commence là vous avez du bleu jusque là et j'ai dû rajouter un petit bout de noir donc j'avais déjà utilisé cette méthode sur l'album que j'avais fait sur le zoo de jure tout le temps de Jean Prépuce si vous voulez voir un peu ce que ça peut donner ça se voyait un peu plus parce que du coup j'avais pas mis de papier d'étoir derrière là vu que j'en ai mis en fin de compte ça se voit à peine voilà j'ai oublié de vous dire que les alphabets venaient également de chez Action et puis bah écoutez j'ai pas grand chose à vous rajouter sur cet album je vous avoue que je suis très très fière de cet album je le trouve super joli c'est un des préférés que j'ai fait avec le zoo d'ailleurs j'aime de plus en plus cette méthode de relure qui m'a été inspirée par Selma Scrap parce que elle est rapide je trouve qu'elle est plus simple que l'accordéon en tout cas elle me convient mieux donc voilà même si le projet que je suis en train de faire est une relure à l'accordéon mais voilà j'aime bien pour des albums de ce type de format les relures avec la twine je trouve ça super sympa et puis c'est solide voilà donc pourquoi s'en priver voilà donc si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser en commentaire je répondrai avec plaisir je vous retrouve très très vite pour un tout petit tout petit mini album que j'ai terminé hier soir et que je vais vous présenter donc dans la foulée d'ailleurs si un tuto vous intéresse pour un tout petit mini album n'hésitez pas à me le demander en commentaire et je pourrai vous en faire un directement devant la caméra voilà donc sur ce je vous laisse je vous dis à très vite et surtout n'oubliez pas un deux trois créez c'est parti 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 c'est parti